Bonjour à tous, je voudrais commencer cette présentation tout d'abord en remerciant les membres du jury d'être ici et ensuite en vous remerciant tous d'être ici également. Je vais donc vous présenter mes travaux de recherche réalisés dans le cadre du pôle de recherche Aircoast du laboratoire Eliade intitulé pour une conception de produits pour tous et par tous, co-créer la situation de vie. Je vais commencer par vous présenter le contexte de la recherche. Donc en fait aujourd'hui pour les entreprises il y a un nouveau défi qui n'est plus simplement de proposer une technologie à leurs utilisateurs mais une réelle expérience, donc en accord avec ses besoins, ses attentes, ses souhaits ou encore ses caractéristiques. Ce qu'il faut savoir c'est que cet enjeu est démultiplié dans le cadre de la conception de produits pour tous, c'est-à-dire dans le cadre de la conception de produits pour les personnes en situation de handicap, les enfants, les seniors, les utilisateurs spécifiques. Nous avons donc un objectif qui est de rendre les produits plus acceptables et désirables pour les utilisateurs. Pour cela il faut les intégrer dans les dimensions fonctionnelles, sociales, émotionnelles, donc les comprendre au mieux et pour mieux faire encore les intégrer comme experts sur le projet de conception. Nous parlerons donc de conception pour tous et par tous et c'est ce que nous avons cherché à appliquer tout au long de notre recherche. Ce qu'il faut savoir c'est qu'aujourd'hui, en conception de produits, l'intégration de l'utilisateur au cœur du processus de conception de produits, elle n'est pas systématique. Il est souvent intégré au début pendant les phases d'analyse, à la fin pendant les phases de test, mais rarement au milieu pendant les phases de créativité. Et pour l'intégrer dans cette partie-là, nous nous sommes intéressés à la philosophie du fer qui ont lieu dans les Fab Labs. Les Fab Labs, ce sont des ateliers de fabrication ouverts à tous. Dans ces lieux, les utilisateurs sont d'ores et déjà acteurs à part entière du projet de conception de produits. Ce constat a fait naître nos travaux de recherche qui m'amène à vous présenter le déroulement de cette recherche qui nous servira de sommaire pour cette présentation. Notre présentation se déroulera selon une démarche de conception de produits. C'est un choix en vue du développement d'un produit. Nous appliquons donc le processus de conception à notre recherche. Nous y reviendrons en fil rouge tout au long de la présentation. Nous retrouvons donc les phases d'un processus de découverte, de conception, la phase de découverte, de conceptualisation, de matérialisation et d'évaluation. Mais nous y reviendrons plus tard. Ainsi, je commencerai en guise de phase de découverte par vous présenter notre état de l'art qui nous amènera à définir notre problématique. Puis nous définirons nos états des pratiques en deux temps. Une analyse exploratoire puis une analyse approfondie. Puis viendra la phase de conceptualisation et de matérialisation avec la proposition d'un outil pour répondre à notre deuxième objectif. Et enfin, en phase d'évaluation, je vous proposerai de valider notre outil pour répondre à notre troisième objectif. Et je terminerai par les conclusions et les perspectives. Donc, premier point, notre état de l'art. Il va se dérouler en trois sous-parties. L'une sur les activités de conception et ses acteurs. Puis le processus de conception de produit. Et enfin, la notion de situation de vie. Donc, les activités de conception. La conception, c'est une activité qui permet de passer d'une idée abstraite à une solution concrète à travers un processus créatif. Il est donc question de générer des idées nouvelles et adaptées au contexte pour passer de l'idée ou du concept au produit. Dans le cadre de notre recherche, nous nous sommes plus concentrés sur la co-créativité. C'est-à-dire une activité créatrice partagée par plusieurs personnes de manière ponctuelle et localisée. Et donc, qui dit partage, dit différents acteurs. Et je vais définir les disciplines de la conception. Il y a d'abord les disciplines de l'ingénierie. Les disciplines connues, comme la mécanique, l'informatique. Et puis les disciplines qui sont acquises en ingénierie, comme le marketing, par exemple. Et il y a également les disciplines carrefour. Les disciplines qui ne sont pas considérées comme appartenant à l'ingénierie. Nous y retrouvons par exemple l'ergonomie, qui est définie comme la discipline scientifique qui s'occupe de la compréhension des interactions entre les hommes et les autres éléments d'un système en vue d'optimiser le bien-être des personnes et la performance globale des systèmes. Et le design, qui est défini comme la discipline qui cherche à apporter des solutions aux problématiques économiques, sociales et environnementales du quotidien, tout en restant en accord avec les modes de vie, les valeurs et les besoins des utilisateurs. Nous parlerons donc de la conception d'une démarche interdisciplinaire, puisque les disciplines se nourrissent les unes des autres en se croisant. Nous avons donc trois experts différents qui forment les experts de la conception. Comme je l'ai dit précédemment, dans le cadre de notre recherche, nous nous sommes intéressés à un autre acteur, l'utilisateur, c'est-à-dire celui qui fait usage du produit. Il est spécialiste de sa propre expérience, il est expert du quotidien. Nous parlerons d'experts de sa situation de vie, mais nous reviendrons sur cette définition un petit peu plus tard. Et dans le cadre de notre recherche, nous nous sommes intéressés aux utilisateurs spécifiques, c'est-à-dire aux enfants, aux seniors et aux personnes en situation de handicap. Ainsi, l'ensemble de ces personnes forment une équipe de conception étendue. Ce qui m'amène à vous définir les processus de conception de produits. Selon les différentes communautés, il existe différents modèles. Nous en présenterons quelques-uns dans cette partie. Tout d'abord, le modèle fondateur de conception de produits reconnu en ingénierie, le modèle de Palenbeis, qui est un modèle linéaire, séquentiel, peu adapté à l'intégration d'autres disciplines. Il y a ensuite les modèles de l'ergonomie, comme le modèle de M. Sago, qui intègre les pratiques de l'ergonomie en parallèle du processus de conception. Ou le modèle du design thinking, ici proposé par Hylène, qui intègre uniquement les pratiques du designer, mais ne prennent pas en compte l'ensemble des disciplines Carrefour. Si nous continuons, nous avons des modèles qui nous proposent une approche conjointe de l'ergonomie et du design, comme le modèle de la conception pour tous, proposé par Kitz et Clarkson, qui commence à proposer d'intégrer l'utilisateur au processus, et le modèle de la norme ISO 9241, qui définit le modèle de la conception centrée utilisateur. Dans le cadre de l'équipe ERCOS et du laboratoire Eliade, le modèle de Charrier, qui intègre l'ensemble des disciplines, mais ne propose pas encore d'intégrer l'utilisateur. Dans le cadre de notre recherche, nous retiendrons donc que le processus de conception est un processus itératif, composé de quatre phases. Tout d'abord, une phase de découverte, qui nous amène à définir la problématique. Une phase de conceptualisation, nous amenant à définir les idées. La phase de matérialisation, permettant de passer de l'idée au concept. Et enfin, la phase d'évaluation. Après avoir défini les disciplines et les processus de conception, je vais revenir sur la notion de situation de vie sur laquelle nous nous sommes concentrés plus particulièrement dans le cadre de notre recherche. Nous définissons la situation de vie comme une activité résultant de l'interaction entre l'utilisateur, son environnement et son produit, pour créer une expérience. Il y a ainsi des éléments accessibles par l'équipe de conception du projet, comme les caractéristiques de l'utilisateur, les caractéristiques du produit, de l'environnement, mais également des éléments uniquement accessibles par l'utilisateur. Il n'y a que l'utilisateur qui peut nous dire, quand il utilise son produit, comment il vit, comment il le ressent, ce qu'il ressent, ses émotions, ses connaissances, ses perceptions, ses réactions. Et nous avons, dans le cadre de notre recherche, défini un guide de la situation de vie, où l'on retrouve l'ensemble de ces éléments. Ainsi, en bleu, nous retrouvons l'utilisateur, ses caractéristiques physiques, cognitives, son environnement social, ses personnalités, ses valeurs, qui sont les éléments accessibles par l'utilisateur, par l'équipe de conception, l'utilisateur, l'environnement, le produit, qui donnent lieu à une activité. Et enfin, l'état de l'utilisateur, c'est-à-dire ses réactions tout au long de l'activité. Nous avons donc des réactions physiques sensorielles, des réactions cognitives, des réactions sentimentales, émotionnelles ou hédoniques. Aujourd'hui, pour définir la situation de vie, il existe deux grands types d'outils. Les storyboards ou le storyboarding, qui sont des outils permettant de visualiser les activités liées à la situation de vie et de créer de l'empathie. Ce sont des histoires entre les produits et les utilisateurs. Ce sont plutôt des outils d'analyse qualitatif. Et les users journée map, qui sont des outils qui reprennent un peu le même principe, mais qui permettent de visualiser et d'évaluer graphiquement l'expérience vécue par l'utilisateur lors de ses interactions avec son produit. Donc un outil un petit peu plus analytique. Or, quand nous comparons les deux familles d'outils à notre guide de la situation de vie, nous nous rendons compte que tout le spectre de la situation de vie n'est pas couvert à l'aide de ces deux outils. Par exemple, si nous revenons sur l'état de l'utilisateur, qui est la colonne en rouge, nous voyons que l'état cognitif de l'utilisateur tout au long de son activité n'est pas forcément pris en compte par les deux outils. C'est donc quelque chose sur lequel nous allons travailler. Ce qui nous amène donc à définir notre problématique de recherche. Comment favoriser en conception centrée utilisateur l'intégration de l'utilisateur spécifique comme expert du quotidien aux côtés des experts de la conception à travers des phases de co-créativité orientées sur la situation de vie ? Cette problématique nous amène à définir trois objectifs au cours de nos trois phases. Notre premier objectif correspond à notre phase d'analyse. Identifier les méthodes et les outils de co-créativité existant autour de la notion de situation de vie. Nous définirons trois sous-objectifs. Identifier les pratiques dans l'univers du fer. Identifier les pratiques dans un contexte industriel. Et ensuite nous mélangerons ces deux mondes et nous identifierons les pratiques dans le monde du hackathon mélangeant fer et industrie. Pour notre phase de conceptualisation et de matérialisation, nous répondrons à un objectif, proposer un outil sur la situation de vie permettant d'intégrer l'expert du quotidien aux phases de co-créativité aux côtés des experts de la conception. Et enfin, pour notre phase d'évaluation, nous répondrons à notre troisième objectif. Valider l'outil de co-créativité sur la situation de vie auprès d'une équipe de conception étendue dans le cadre d'un projet industriel. Nous revenons donc à notre premier objectif et à notre premier sous-objectif qui est d'identifier les méthodes et les outils dans le monde du fer. Au cours de cet objectif, nous avons cherché à répondre à trois questions. Quelle est la diversité des métiers et des compétences rencontrées chez les makers ? Les makers, ce sont les personnes qui travaillent dans les Fab Labs. Quelle est l'intégration de l'utilisateur final dans le processus de conception de produits ? Et quelles sont les méthodes et les outils utilisés par les makers dans un projet de type conception pour tous ? Pour cela, nous nous sommes immergés pendant six mois au cœur du 8 Fab Lab, au milieu de la Drôme. Nous avons essayé un petit peu de devenir makers pour comprendre les makers. Nous avons réalisé deux études, une observation participante tout d'abord qui est basée plutôt sur l'écoute, l'observation des entretiens plutôt indirects. Et puis d'autres entretiens semi-directifs autour de deux projets orientés handicap. Et nous avons réalisé une analyse qualitative des verbatimes. Nous avons interrogé 12 personnes, 8 profils techniques, 4 femmes managers, ce sont les responsables techniques des Fab Labs, 4 experts de la situation de handicap et 1 designer industriel. Alors oui, ça ne fait pas 12 si on compte tout ça. Mais c'est parce qu'on a des profils qui sont doubles. Par exemple, un papa, expert de la situation de handicap, avait également un profil technique. Donc ce que nous pourrons nous rendre compte, c'est que les makers nous parlent à 68% du groupe plutôt que de l'individu. Et à 56% de leur formation personnelle, c'est-à-dire ceux qu'ils ont appris sur le tas avant leur diplôme et leur formation scolaire. Ce qui révèle donc une dimension sociale et communautaire autour des Fab Labs. En nous interrogeant sur la participation des utilisateurs spécifiques au cours du processus de conception, nous nous rendons compte qu'ils participent à quasiment 40% des activités, 20% d'analyse, 38% de conception, 20% d'évaluation et 20% de partage, puisqu'il y a cette phase qui est très importante dans les Fab Labs, qui est de partager ce qu'on a appris et ce que l'on sait, ce qu'on a acquis. Nous avons donc une intégration pleine et directe de l'utilisateur final au cours du processus de conception. En nous interrogeant sur le cahier des charges mis en place par les makers, nous nous rendons compte qu'à 77% nous avons des données usage. Nous avons donc une vision du produit qui est riche en éléments de la situation de vie. A la suite de cette étude, nous pouvons retenir un profil utilisateur, un persona du maker et un profil utilisateur du Fab Lab, qui nous serviront dans la conception de notre outil. Donc le maker est à 65% une personne du grand public, plutôt chercheur, ingénieur, designer, produit. Il est poussé par la liberté, la volonté d'apprendre, le partage, la curiosité, et puis par le sens du projet, sa dimension sociale, éco-responsable ou éthique. Le Fab Lab est un lieu participatif, ouvert, convivial, où règne un joyeux bazar avec beaucoup de bruit et beaucoup d'agitation, où les processus de conception sont rapides et non formalisés. A la suite de cette étude, nous nous intéressons donc à l'autre monde, le monde industriel. Au cours de cette étude, nous nous sommes posés une question principale. Comprendre la prise en compte de la situation de vie au cours d'une séance de co-créativité d'un projet industriel mise en place par des experts de la conception ergonome, designers, produits et ingénieurs. Nous nous sommes focalisés sur un projet d'un grand groupe industriel. Nous retiendrons quelques mots-clés sur ce projet. C'était un poste de travail sur la mobilité, avec beaucoup d'informations à gérer, beaucoup d'écrans, un joystick et puis une charge cognitive assez forte pour l'utilisateur. Dans le cadre de ce projet, nous avons repris toujours le même processus de conception et nous nous intéressons aux deux premières phases. La phase de découverte a été mise en place par un ergonome, un designer produit et un ingénieur mécanique. La phase de co-créativité, le petit triangle vert, a été réalisée par deux ergonomes, deux designers produits, quatre ingénieurs en mécanique, un ingénieur en informatique et deux ingénieurs, juniors en ergonomie, design et ingénierie mécanique. Au cours de cette séance de co-créativité, nous nous sommes donc intéressés à l'analyse des traces, c'est-à-dire ce qui est dit, fait, écrit, dessiné, modelé par les personnes. Nous nous sommes donc intéressés aux paroles, aux gestes, aux supports visuels, aux écrits, aux dessins, aux prototypes, etc. Nous nous sommes concentrés sur trois phases au cours de cette séance de co-créativité. Avant, où nous avons recueilli les 41 planches d'analyse réalisées par les experts. Pendant, où nous avons recueilli trois heures de verbatim et de gestes. Et après, où nous nous sommes intéressés aux 29 planches guidées ressorties de la séance de co-créativité. Nous avons compté l'ensemble des traces et nous les avons classifiées suivant notre guide de la situation de vie. Ainsi, une information du type, c'est un homme d'un mètre 80, va dans la catégorie caractéristiques physiques. Si on groupe toutes les catégories de la situation de vie, nous nous rendons compte que nous perdons certaines données au cours de la séance. Par exemple, si nous nous concentrons sur l'utilisateur, tout au bout, nous nous rendons compte qu'avant la séance, en orange, nous avons 60 données concernant l'utilisateur. Pendant la séance, nous n'avons plus que 45 en jaune et nous n'en avons plus qu'une en fin de séance. A l'inverse, si nous nous concentrons sur l'état de l'utilisateur, l'autre bout, nous nous rendons compte au début de séance que nous avons 13 données en orange, 143 pendant la séance, principalement du geste. Et en fin de séance, encore une fois, plus rien. Nous pouvons donc nous rendre compte que les différents critères de la situation de vie n'ont pas le même niveau de traitement avant, pendant et après la séance de co-créativité. Les éléments sont complémentaires grâce au format diversité et trace. En effet, dans la littérature, il est reconnu qu'il y a une importance de la diversité des traces quand il y a une communication entre les acteurs de différentes disciplines pour exprimer une idée similaire, par exemple l'usage du geste. Nous pouvons donc dire que les textes, les images, la communication verbale et non-verbale permettent d'obtenir une vision plus complète de la situation de vie. Et enfin, nous pouvons en conclure que les outils utilisés ne sont pas suffisants pour collecter et conserver l'ensemble des informations utilisées et ou créées au cours de la séance. Cette étude nous amène donc à nous intéresser à notre troisième sous-objectif où nous allons cette fois mélanger le monde du fer et le monde de l'industrie au cours d'un à quatre ans. Au cours de cette étude, nous nous sommes posés deux questions principales. Analyser l'influence de la typologie des projets sur les traces recueillies tout au long du processus de conception de produits mis en place et analyser l'influence de la typologie des projets sur l'usage des outils de conception par les participants. Pour cela, nous nous sommes intéressés à un hackathon. Hackathon, mélange de hack au sens d'exploration, investigation et de marathon. Nous avons donc au cours du crunch de 2017 qui a eu lieu entre le 22 et le 24 mai étudié les projets mis en place par les étudiants. 1600 étudiants autour de 131 projets industriels. Les étudiants étaient groupés par 10 étudiants sur chaque projet. Nous avons classifié tout d'abord chaque projet suivant sa typologie. Typologie entre le degré de l'innovation et le levier de l'innovation. Le degré de l'innovation est le niveau de nouveauté de l'innovation en fonction de son impact sur le marché ou la société. Un projet avec une innovation jugée incrémentale a un impact plutôt faible et un projet avec un degré plutôt radical a un impact fort. Le levier d'innovation, c'est l'origine de l'innovation. Nous avons donc les innovations guidées par la technologie, venant d'une découverte technologique et guidées par les utilisateurs, c'est-à-dire venant de la réponse des besoins des utilisateurs exprimés ou non. Nous obtenons donc quatre typologies de projets, guidées par les utilisateurs radicals, technologies radicales, utilisateurs incrémentales et technologies incrémentales. Au cours de ce projet, nous avons recueilli l'ensemble des traces de chacun des projets, des 131 projets, tout au long des phases du processus, donc phases de découverte, conceptualisation, matérialisation. Nous nous sommes concentrés sur les supports visuels, les dessins et les écrits. Nous avons mis à disposition de chaque groupe des pochettes et des cahiers de bord permettant à chacun de noter et de recueillir l'ensemble des données. Nous n'avons pas pu nous concentrer sur les gestes et les paroles au vu de l'ampleur de l'événement. Ces traces nous ont permis ainsi de remonter aux outils. Les outils, nous les avons divisés en trois catégories. Les outils des disciplines techniques, les outils des disciplines carrefour et les outils multidisciplinaires. Les outils des disciplines techniques sont plutôt les notes de calcul, les notes techniques. Les disciplines carrefour, nous retiendrons les storyboards, les planches de tendance. Les outils multidisciplinaires, plutôt les fichiers d'idées, les brainstorming, etc. En nous intéressant sur la génération des traces totales sur les phases du projet, nous avons réalisé une ANOVA qui montre un effet significatif touchant le nombre de traces totales en fonction des phases du projet. Nous nous rendons compte qu'il y a un effet phase du projet, quelle que soit la typologie du projet. Un grand nombre de traces créées en phase de conceptualisation et un très faible nombre en phase de matérialisation. En nous concentrant sur l'usage des outils, sur les typologies de projet, nous avons réalisé un qui-deux qui montre un effet significatif sur les outils. Les outils des disciplines carrefour sont bien représentés, quelle que soit la composition des outils. Qu'il y ait ou pas des personnes formées à ces outils, ils sont utilisés. Et nous nous rendons compte qu'ils sont principalement utilisés dans des projets de type innovation radicale guidés par les utilisateurs. En nous concentrant un peu plus sur les storyboards, nous réalisons un qui-deux qui montre également une différence significative. Nous nous rendons compte que les storyboards sont principalement utilisés dans des projets de type innovation radicale guidés par les utilisateurs. Ainsi, au cours de cette étude, nous avons pu montrer qu'en phase de conceptualisation, donc la phase rose, nous avions surtout un usage de traces tangibles, de mots, de croquis, qui nous permet de remonter au brainstorming, au fichier d'idées et au storyboard. Le storyboard est un outil accessible à des acteurs des différentes disciplines. Il est reconnu dans la littérature qu'il permet d'intégrer, au cours des phases de co-créativité, des utilisateurs spécifiques, notamment des enfants. C'est donc un outil central de la session de co-créativité avec des experts du quotidien. Après avoir fini notre phase de découverte, nous passons à nos phases de conceptualisation et de matérialisation. Et nous allons répondre à notre deuxième objectif, qui est de proposer un outil. Nous divisons cette étude, cette partie, en deux sous-parties. La présentation de notre outil, Acture Life, et la construction de notre outil. Donc la présentation de notre outil. Nous avons tout d'abord réalisé un cahier des charges à l'aide de notre phase d'analyse. Nous avons fait le choix de faire des alternances entre prototypage et essai entre nos utilisateurs. Et nous faisons le choix d'abord de présenter l'outil, pour ensuite détailler les phases de la co-construction. Nous avons donc choisi de co-construire notre outil avec nos utilisateurs, pour appliquer le principe que nous essayons de défendre. Notre outil, Acture Life, est basé sur la règle des trois unités du théâtre. L'unité de temps, l'unité de lieu, l'unité d'action, et des acteurs. Nous y retrouvons donc bien l'ensemble des éléments de notre guide de la situation de vie. Nous avons proposé notre outil, qui est donc ici, Acture Life pour Actes, Life pour Situations de Vie, que je vais vous détailler un petit peu plus après. Nous avons réalisé une notice pour notre outil, et se déroule donc en trois temps au cours de la séance. Tout d'abord, préparer la scène. Nous proposons aux participants de compléter des cubes, à la manière d'un persona, avec lequel on pourrait jouer dans le temps et dans le lieu. Nous avons donc un persona utilisateur, et puis un persona temps, et un persona lieu. Si on peut les appeler des personas, nous les appellerons cubes, plutôt. Ensuite, avec ces cubes, nous proposons aux utilisateurs de réaliser le film sur une pellicule, à l'aide des traces qu'ils souhaitent, que ce soit des modelages, des dessins, des objets, des gestes, des écrits. Et enfin, nous proposons à chacun d'annoter et d'évaluer chacun des moments de notre pellicule, à l'aide des critères de la situation de vie. Nous retrouvons par exemple des stickers permettant d'évaluer sur le toucher, la vue, le goût, l'odorat, l'ouïe, le sens, etc. Je vais vous présenter maintenant la construction de notre outil. Nous l'avons construit principalement en deux étapes. Tout d'abord, une évaluation d'une première version de notre outil, réalisée au Fab Lab Festival. Et enfin, une deuxième étape, une évaluation auprès d'utilisateurs finaux. Je reviens tout d'abord sur la première étape. Nous l'avons donc réalisée au cours du Fab Lab Festival de 2017. Nous avons proposé une séance de co-créativité, mise en place par un facilitateur et dix participants représentatifs des makers. Nous avions donc quatre enfants, deux collégiens et lycéens, deux ingénieurs et un technicien et un éducateur. Notre séance n'avait pas de temps défini, mais elle s'est écoulée au bout d'une heure. Comme pour les séances précédentes, nous allons faire une analyse des traces. Nous avons donc les éléments proposés au début de la séance, principalement des objets et des photos permettant à chacun de rentrer facilement dans la séance de créativité. Et enfin, nous recueillons l'outil rempli par les utilisateurs. Nous réalisons donc une analyse des traces, comme précédemment, sur cet outil. Nous nous rendons compte que les participants utilisent principalement des éléments de leur quotidien pour parler de l'activité, principalement des éléments tangibles et des traces visuelles. Ainsi, nous nous rendons compte qu'il y a en fin de séance 23% de photographies, 35% d'écrits et 28% de modelages sur la planche, sur le résultat, sur ce que nous avons recueilli. Nous pouvons donc en conclure que l'utilisateur s'exprime pleinement et facilement sur la situation de vie de manière spontanée à travers des outils non normés. Nous remarquons également l'importance du jeu au cours de notre séance de co-créativité. Le jeu est basé sur deux principes, la liberté et les règles. La liberté fait référence et redondance avec les bases du fer. Et la liberté est également liée à l'environnement temporel. Nous n'avions pas temporisé notre séance. Et à la population des traces et des outils par les participants. Ils avaient libre choix d'utiliser ce qu'ils voulaient. Et les règles étaient représentées par le facilitateur de notre atelier. Et l'outil à manipuler. Finalement, vous devez remplir l'activité, c'est une règle. Après cette étape, nous avons réalisé une deuxième étape d'évaluation des itérations de notre outil afin de comprendre, d'évaluer la compréhension et le fonctionnement de notre outil avec nos utilisateurs. Pour cela, nous avons réalisé auprès de 10 adultes, experts de la conception, 13 entretiens d'à peu près 20 minutes. Et nous avons interrogé également 11 enfants de 5 à 9 ans. Pour ces enfants, nous leur avons présenté un pictogramme. Ici, les relations sociales. Une première version de notre outil, une première version de pictogramme. Nous leur avons demandé de s'exprimer sur ce pictogramme. Et puis s'ils ne le comprenaient pas, de venir nous dire « Et toi, comment est-ce que tu dessinerais ça ? » Les enfants nous ont donc proposé les relations sociales. Nous leur avons donc ensuite proposé une deuxième version des relations sociales que nous avons évaluée à l'aide d'un questionnaire. Et là, les enfants nous ont dit « Bah là, c'est deux copains qui sont contents parce qu'ils ont bien joué ensemble. » Donc, c'est bien des relations sociales. Nous avons donc pu, au cours de cette étape, faire une évolution majeure de nos pictogrammes. Ainsi, pour conclure sur notre outil, nous avons proposé un outil qui est participatif, qui est facile à utiliser et accessible à tous, qui n'engendre pas de frais, en termes de logistique, ce n'est pas très compliqué, qui est en accord avec les valeurs des makers, notamment sur ce principe du jeu et de la liberté, qui s'intègre au processus de conception centré utilisateur. En effet, il intègre les données issues des phases d'analyse sur le projet, réalisées par les experts de la conception, et qui fournit des données utilisables par les experts de la conception. Principalement, nous recueillons des traces tangibles, donc réutilisables, et qui intègrent l'ensemble des éléments de la situation de vie. Enfin, notre outil facilite la co-créativité. En effet, il intègre les règles et le déroulé d'une séance de co-créativité. Après notre phase de conceptualisation et de matérialisation, nous poursuivons avec notre phase d'évaluation, où nous allons répondre à notre troisième objectif, qui est de valider notre outil Act Your Life. Pour cela, nous sommes allés dans une entreprise, nous avons tout d'abord interrogé l'entreprise Pandacraft, nous avons interrogé le responsable de l'équipe créativité et chef de produit pour l'entreprise, qui nous dit, on crée une expérience complète, et on réfléchit chaque mois autour de l'époque, de l'éducatif, du créatif et du choix éditorial. Pandacraft, c'est une entreprise qui propose des kits mensuels, pour les enfants de 3 à 7 ans et de 8 à 12 ans. Le kit est constitué d'une activité manuelle, de type construction, d'un magazine et d'une application. Nous nous sommes concentrés sur le kit pour les 3 à 7 ans, et nous nous sommes concentrés également sur le kit de novembre, autour de la thématique l'automne et l'hibernation. L'entreprise, aujourd'hui, a un processus de conception, qui ressemble à l'ensemble des processus de conception. Tout d'abord, une phase d'analyse, le choix du thème, la phase d'analyse, puis une première séance de co-créativité avec les utilisateurs, qui déroule ensuite sur la phase de conception, avec une autre séance de co-créativité pour évaluer les concepts. Nous nous sommes donc concentrés sur la première séance de co-créativité, ici en violet, et nous avons proposé d'étudier deux séances de co-créativité, deux séances d'une même durée, de deux heures, avec des participants similaires, un duo enfant 6 ans avec son parent, un petit garçon de 6 ans à chaque fois avec sa maman, deux experts en ergonomie, design et ingénierie mécanique, pour un peu driver la séance, le même matériel de créativité, les mêmes données d'analyse. Seul l'outil change. Pour la première séance, nous avons utilisé les planches de tendance proposées par l'entreprise, qui sont ici représentées, et pour la deuxième, nous avons intégré les éléments de ces planches de tendance dans notre outil. Ainsi, par exemple, la petite maison, la petite cabane à oiseaux que nous retrouvons sur la planche Octobre, se retrouve dans notre cube. En nous intéressant sur les traces recueillies selon le critère de la situation de vie, en prenant en global toutes les situations de vie. Nous nous rendons compte que la séance réalisée sans outil est très orientée produit, et la séance avec outil est plus orientée expérience. Ainsi, sur la première séance, donc la colonne qui est à votre droite, il y a beaucoup d'éléments autour du produit, 183, et très peu autour de l'état de l'utilisateur, en orange, 34. Sur la deuxième séance, nous passons à 118 données sur le produit, en jaune, et 63 sur l'état de l'utilisateur. Si on revient sur quelques verbatims pour expliciter, sur la séance 1 sans outil, un enfant nous a dit, alors moi je voudrais un produit qui soit plutôt comme ça, comme ça, ça serait un cube. Et sur la deuxième séance, l'enfant nous a dit, alors moi je voudrais qu'il y ait des lapins, avec des sangliers, qui se cachent dans mon entier, et que je puisse aller les chercher. Ces premières observations ont commencé à être validées à l'aide d'un test de Will Coxon sur la distribution des caractéristiques de la situation de vie entre les deux séances de co-créativité, étudiées avec ou sans outil, au regard des différentes traces produits. Nous avons remarqué, à l'aide de ce test, un apport sur l'utilisateur, l'environnement social et les actions. Donc je voudrais que ce soit grand comme ça, et moi je voudrais plutôt aller courir après les lapins. En nous intéressant à la répartition des traces sur les deux séances de co-créativité, nous remarquons qu'au cours de la deuxième séance, il y a la création d'un plus grand nombre de traces tangibles et visuelles. Par exemple, les gestes ont diminué sur la deuxième séance, nous passons de 73 à 32. L'usage du support, c'est-à-dire l'usage de la planche de tendance ou de notre outil, passe de 21 à 48. Nous passons de 28 à 67 écrits. Les dessins restent inchangés et nous avons l'apparition des modelages au cours de la deuxième séance. Ainsi, notre outil, Acture Life, qui est inspiré des storyboards et du théâtre, permet de travailler sur la notion d'histoire globale. Il facilite la prise en compte de l'usage au cours de projet de conception pour tous, qui est déjà reconnu dans la littérature. Newells et ses collègues utilisent déjà la notion de théâtre dans les séances de créativité pour la conception pour tous. Il facilite la communication sur les notions de situation de vie pour impliquer les utilisateurs qui ne connaissent pas la technologie. Ce sont des verbatims sortis, dites par notre chef de produit. Et il donne une méthodologie à suivre tout au long de la séance. L'outil, enfin le produit est sorti, le kit de novembre est sorti. Donc pour les 3 à 7 ans, il a été proposé une feuille à colorier à peu près de la taille d'un enfant, où nous retrouvons des éléments qui ont été dits par les enfants au cours de la séance. Moi, je voudrais plutôt colorier des trucs. Donc là, il y a des différents animaux à colorier et à coller. Et je crois que le deuxième enfant voulait des paillettes et peindre des choses. Donc globalement, on y est. Et on peut se rendre compte aussi qu'on a des redondances dans le kit des 8 à 12 ans, où là, nous avons une maison permettant de cacher des animaux. Ce qui m'amène donc à mes conclusions et mes perspectives. Nous avons donc, tout au cours, tout au long de notre projet de recherche, répondu au processus de conception de produits. Nous avons tout d'abord réalisé notre phase de découverte, sur laquelle nous avons répondu à trois sous-objectifs. Tout d'abord, nous avons voulu comprendre les pratiques de co-créativité lors de la participation de l'utilisateur spécifique, alors expert du quotidien, dans l'univers du faire. Cette étude nous a permis de dresser le profil des makers et des Fab Labs, et de comprendre les méthodes et les outils de conception utilisés dans les Fab Labs. En revanche, en limite, nous avons réalisé cette étude dans le contexte très spécifique, du coup, des Fab Labs, sur une analyse pratique et donc sur des sujets uniquement orientés sur la situation de handicap. Au cours de notre deuxième étude, nous avons voulu comprendre la prise en compte de la situation de vie en co-créativité dans le cadre d'un projet industriel en conception centrée utilisateur, réalisé par une équipe de conception classique. Nous nous sommes concentrés sur la création des traces au cours de la séance. Nous avons donc vu qu'il y avait des traces complémentaires qui étaient créées avant, pendant et après la séance de co-créativité. Nous avons aussi vu qu'il y avait une perte de données au cours de la séance. En limite de cette étude, nous pouvons dire que c'était une étude en contexte industriel, donc sur un effectif faible et sur un sujet poste de travail qui limite donc un petit peu les données situation de vie. En troisième sous-objectif, nous nous sommes concentrés sur le mélange des deux, l'univers du fer et l'univers de l'industrie. Nous avons pu nous rendre compte de l'impact de la phase du projet sur la production de traces au cours du projet. En effet, il y a plus de traces produites en phase de conceptualisation. Et nous avons pu nous rendre compte que les outils de type storyboard étaient utilisés par tous dans des projets principalement d'innovation radicale guidés par les utilisateurs. En revanche, en limite, nous pouvons dire que c'était une étude sur un hackathon et nous n'avons pu nous concentrer que sur les traces tangibles uniquement puisque, pour rappel, nous avons étudié les traces réalisées par 1600 étudiants sur 131 projets. Donc, voilà, on s'est concentrés sur les traces plutôt tangibles. Ce qui nous a amenés à notre phase de conceptualisation et de matérialisation. Nous avons répondu à notre deuxième objectif, proposer un outil de co-créativité sur la situation de vie permettant d'intégrer l'expert du quotidien aux phases de co-créativité aux côtés des experts de la conception. Nous avons pu nous rendre compte que les outils existants de type storyboard et mapping ne sont pas suffisants pour décrire la situation de vie. Nous avons mis en place un cahier des charges pour notre outil à l'aide des éléments recueillis au cours de notre phase d'analyse. Et puis, nous avons mis en place notre outil par itérations successives auprès de nos futurs utilisateurs. En limite, nous pouvons dire que la construction de notre outil a été réalisée dans l'univers du faire principalement sur un nombre de sujets et des effectifs réduits et principalement autour de projets seniors et enfants. Enfin, en phase d'évaluation, nous avons répondu à notre troisième objectif qui était valider notre outil Act Your Life auprès d'une équipe de conception étendue dans le cadre d'un projet industriel. Nous nous sommes rendus compte que notre outil permettait de faciliter la prise en compte de la situation de vie au cours de la séance de co-créativité auprès d'utilisateurs spécifiques. Nous nous sommes rendus compte que notre outil facilite la communication au cours de la séance de co-créativité à travers la génération de traces tangibles et il donne une ligne directrice à la séance de co-créativité. En limite de cette étude, nous avons validé notre outil dans un contexte industriel sur un nombre de sujets et un effectif très réduit, sur un projet spécifique à la dimension ludique sur un public enfant et la généralisation est donc difficile à des projets d'autres types de conception pour tous. Ce qui m'amène à définir trois perspectives. Tout d'abord, la première, sur l'amélioration de l'outil. Nous avons travaillé sur l'univers graphique de l'outil, mais qu'en est-il du handicap sensoriel ? Ne pourrait-on pas travailler sur des matériaux différents ? On peut se dire qu'en Fab Lab, l'outil serait découpé à la laser, gravé sur du carton, donc on pourrait obtenir différentes matières, différentes textures, nous permettant d'aller un petit peu plus loin. Et ce qui nous conforte aussi, c'est qu'aujourd'hui, dans le cas du handicap mental, cognitif ou intellectuel, l'image est reconnue comme moyen de communication. Donc, nous pourrions aller plus loin sur cette partie-là avec notre outil. En deuxième point, nous pourrons revenir sur l'adaptation au milieu industriel. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'aujourd'hui, les laboratoires d'innovation explosent un peu partout dans l'industrie. Les entreprises veulent sortir du cadre connu en innovation, nous retiendrons quelques mots-clés. Itérer, confiance, faire, enfreindre les règles, se tromper pour revenir rapidement et aller plus vite. Le groupe, l'importance du groupe et l'importance du sens et du sens dans le projet. Donc, notre outil pourrait s'intégrer puisque les mots-clés résonnent plutôt bien avec les mots-clés des Fab Labs. Mais qu'en est-il de notre outil pour un public professionnel, pas forcément habitué à ce type de jeu, de cet outil un peu ludique, et d'un public international avec des cultures différentes ? Qu'en est-il ? On s'est interrogé sur des enfants, mais voilà. Et enfin, une troisième perspective scientifique. Pourrions-nous intégrer un peu plus les méthodes Agile dans notre outil ? On sait qu'aujourd'hui, les user stories sont utilisées dans les méthodes Agile. En tant que, je veux, dans le but d'eux, ne pourrions-t-on pas aller plus loin avec notre outil ? Nous nous sommes concentrés sur une seule phase du processus de conception, la phase de créativité. Mais qu'en est-il des autres phases, les phases d'évaluation, les phases d'analyse ? Notre outil peut-il être adapté à ces études ? Le processus de conception fait partie d'un processus encore plus grand, le processus d'innovation. Donc, pareil, pourrions-nous pas aller plus loin sur les phases du processus d'innovation. Et enfin, nous nous sommes concentrés sur les disciplines carrefour, les disciplines de l'ergonomie et du design. Mais pourquoi ne pas nous ouvrir à d'autres disciplines comme la sociologie, la psychologie, tout un tas d'autres disciplines pour enrichir encore une fois notre outil ? Et j'en arrive à vous remercier. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada